Générique Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de KTO pour cet entretien exceptionnel. Où en sont les frères de Saint-Jean ? C'est ce à quoi nous allons nous atteler comme question avec celui qui vient d'être élu, leur prieur général, le frère François-Xavier et Casali. Frère François-Xavier, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de rejoindre le plateau de KTO, juste à la sortie du chapitre et des premières heures de travail du bureau et du conseil. Peut-être pour ceux qui nous rejoignent, redire en quelques mots la famille Saint-Jean, il y a les frères de Saint-Jean, les sœurs apostoliques, les sœurs contemplatives et les oblats. C'est ça. Combien êtes-vous aujourd'hui ? C'est à peu près 500 frères, 200 sœurs apostoliques et puis 70 sœurs contemplatives, puis de nombreux oblats de par le monde auprès des priorés. Les oblats, c'est les membres laïcs, en fait, qui veulent vivre de la spiritualité de la communauté. Une communauté fondée en 1975 par le père Marie-Dominique Philippe. On aura l'occasion d'y revenir parce qu'il y a aussi tout un travail de vérité entrepris depuis des années autour de la question du fondateur. Un travail déterminé aussi dans la lutte contre les abus. Alors, ce ne sont pas des sujets drôles, mais ce sont vraiment des sujets d'actualité dans votre communauté comme dans d'autres. Mais avant tout ça, on a envie de faire connaissance avec vous, frère François-Xavier. Vous venez donc d'être élu à la succession du frère Thomas, qui a été le prieur pendant neuf années. Donc, ce sont des mandats assez longs, même s'il y a une réélection qui est intervenue. Vous étiez déjà associé au gouvernement de la communauté comme vicaire général. Voilà, les trois dernières années. Les trois dernières années, j'étais prieur général. Je venais de Lituanie, où j'ai passé trois ans. Enfin, au total, j'ai passé dix ans de ma vie en Lituanie, un pays que j'ai beaucoup aimé. Voilà, et puis j'ai aussi servi comme secrétaire de la congrégation pendant six années. Trois années pendant le mandat du père Jean-Pierre-Marié. Trois années avec le père Thomas, donc il me connaissait déjà comme secrétaire avant de me demander d'être vicaire général. Ce qu'on peut dire, c'est que vous avez 45 ans, vous êtes français. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené chez les frères de Saint-Jean ? Ce qui m'a amené chez les frères de Saint-Jean, écoutez, j'avais un aumônier scout qui avait été frère de Saint-Jean, qui gardait un excellent contact avec eux. Et c'était à l'époque où je me posais la question de la vocation. J'étais assez occupé par la question du rapport entre la foi et la raison. Et en fait, j'ai trouvé chez les frères, chez le père Marie-Dominique aussi, une réponse qui m'a convaincu que réellement, on pouvait rechercher la vérité sur l'homme, sur Dieu, etc. Et en même temps, s'engager dans une vie consacrée, dans la vie religieuse. Donc c'est ça qui m'a décidé. Les principaux apostolats aujourd'hui des frères de Saint-Jean, c'est auprès des jeunes, des familles, des paroisses ? Voilà, il y a un petit peu de tout. Ça dépend de la mission des priorés. En France, la plupart des priorés ont des paroisses, peut-être même tous, les frères, les priorés apostoliques. Et puis, souvent, une activité plus maison, qui est de fait d'une manière un petit peu dominante pour les familles, les jeunes. Voilà, on a aussi une œuvre pour des anciens toxicomanes. Voilà, il y a aussi des œuvres un petit peu plus originales. Alors, je le disais, vous venez de sortir de ce chapitre général qui s'est réuni, au terme duquel vous avez été élue, au cours duquel vous avez été élue prieur général. Une charge toujours importante, mais peut-être particulièrement dans des périodes comme celle-ci, où la communauté vit quand même pas mal de bouleversements. On se souvient, sur KTO, en 2013, de l'entretien que nous avait accordé votre prédécesseur, le frère Thomas, à la suite d'un certain nombre de révélations sur votre fondateur, de manquements à la chasteté, c'est le terme qu'on employait à l'époque. Depuis, il y a eu des mots plus précis qui ont été posés, notamment par un documentaire récent diffusé par nos confrères d'Arte, mettant gravement en cause le père Marie-Dominique Philippe et son frère, le frère Thomas Philippe, dans un système d'abus, d'une certaine manière. Ce travail de vérité, vous l'avez poursuivi, j'imagine, depuis 2013. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? Oui, puisque les paroles du père Thomas ont été reprises. Il a eu l'occasion aussi d'expliciter auprès des frères, au cours de chapitres, etc., ce qu'il en a été, la gravité des choses. Et des décisions ont été prises, en particulier pour améliorer la formation des frères sur la connaissance de soi, de l'affectivité, de la sexualité, sur l'accompagnement, l'accompagnement spirituel que nous avons découvert comme ayant été le point faible de la communauté, des manques de bons positionnements dans l'accompagnement. C'est un lieu d'abus, en tout cas, c'est ce que révèle, on peut le dire, puisque vous avez choisi de le rendre public, c'est ce que révèle un rapport de la commission SOS Abus. Donc, 2013, un chapitre qui entame ce travail de vérité. En 2015, dans la suite de la mise en place des procédures internes à la communauté, a créé une commission SOS Abus, d'abord qui ne peut être saisie que par le prieur, puis finalement en saisie par tous, on la trouve d'ailleurs. Et c'est à noter, ça n'est pas le cas pour toutes les œuvres d'église en bonne place sur votre site internet, dès la première page, pour les gens qui voudraient s'adresser à cette commission. Et le travail de cette commission a donné lieu à un rapport que vous avez communiqué aux frères du chapitre la semaine dernière et que vous rendez public maintenant. Tout à fait. Que nous dit ce rapport ? Il fait état de ce mal des abus dans la communauté, qui n'est pas typique, enfin, c'est pas typiquement un problème d'abus de mineurs. La grosse part des abus qui nous sont remontés concerne des personnes adultes, à 80% des cas, à l'occasion, dans le cadre d'un accompagnement spirituel. Donc c'est ça vraiment qui nous a marqués. Et d'autre part, nous avons remarqué que, dans un certain nombre de cas, les abus sont le plus souvent minimisés. Le frère ne reconnaissant pas la gravité des choses, appelant les choses par un nom qui n'est pas le bon, et puis, dans certains cas, une justification aberrante qui accompagne l'abus. Donc ça nous a conduit à nous poser la question de l'origine de cela. De fait, on a pu se rendre compte que souvent, le frère lui-même était mal accompagné, parlant des sentiments qu'il commençait à avoir pour la personne qui l'accompagnait. Il n'a pas été bien éclairé, ou même il a reçu des explications qui sont fausses. Et qui, en fait, bien souvent, remontent au père Marie-Dominique Philippe, qui donnait des explications qui, en particulier, pas dans l'enseignement général, mais en particulier, au moins d'après les témoignages, étaient aberrantes. – Oui, c'est ce que révèle ce rapport, c'est qu'il y a aussi des frères qui, sentant qu'eux-mêmes allaient commettre des actes de ce type, s'en sont ouverts au père Marie-Dominique Philippe, ou d'autres qui les subissaient qui s'en sont ouverts à lui, et où il n'a manifestement pas eu les bons réflexes, c'est le moins qu'on puisse dire, voire eu des propos qu'on peut juger aujourd'hui tout à fait scandaleux. Vous parlez, dans le communiqué final de votre chapitre, d'une ligne d'influence. C'est vraiment le travail que vous entreprenez aujourd'hui, d'essayer de détricoter cette transmission, de génération en génération, de comportements inappropriés, pour ne pas dire, dans certains cas, franchement pervers ? – Oui, il s'agit effectivement de… de briser ces lignes d'influence, de manifester que des choses entendues, des choses qui sont dans les têtes, sont complètement fausses ou complètement dangereuses. Voilà. – D'autant qu'on parle souvent des abus sexuels, et de fait, votre rapport en dresse un état des lieux, si l'on peut dire. Il y a aussi la question de l'emprise spirituelle, psychologique, et donc d'une mauvaise façon de se situer, d'accompagnateurs qui cherchent à réjanter la vie des personnes qu'ils accompagnent. Un problème de rapport au pouvoir aussi. Le pape François a dit souvent que ces abus-là sont tous liés entre eux. – Oui, c'est tout à fait vrai ça. C'est tout à fait vrai quand il s'agit d'un prêtre, quand il s'agit d'un accompagnateur spirituel, donc quelqu'un qui doit conduire à Dieu, la personne donc fait une grande confiance, elle est concernée dans sa relation avec Dieu. Donc, c'est une zone très intime de sa personne dont il s'agit, et s'il y a un manque de délicatesse dans ce domaine-là, à ce moment-là, c'est réellement un abus spirituel. On a, puisque j'ai fait partie de la commission des abus pendant ces trois dernières années, entendu des victimes parlant du bouleversement grave dans leur vie de foi suite à ces abus. – Ça aussi, ces dernières années, on peut considérer qu'il y a un travail de prise de conscience qui est sinon achevé au moins en route chez les frères de Saint-Jean sur les dégâts que provoquent les abus sexuels, les abus de pouvoir, les abus spirituels, dans la psychologie des victimes, dans la spiritualité des victimes. – Oui, tout à fait. On en parle, le Père Thomas en a parlé à l'occasion de tous les chapitres régionaux qui ont eu lieu, il nous a parlé de ces conséquences, déjà lors de la dernière série de chapitres, donc c'était 2015-2016. Donc ça, il a été clair, il me semble que le rapport de la commission décrit bien ces conséquences pour les victimes, et je provoque des réactions qui sont très bonnes, très salutaires. Au chapitre général, on n'a pas vu de frères qui étaient dans la résistance par rapport au fait de faire ce point. – Donc on peut dire que c'est une démarche dans laquelle les frères de Saint-Jean, aujourd'hui, sont engagés résolument. – Oui, je crois qu'on peut le dire. – Vous venez de le rappeler, un membre résolu, on le sait, de la commission SOS Abus des frères de Saint-Jean, c'est aussi peut-être un signe. Je voudrais revenir au rapport un instant. Alors on a dit la majeure partie des cas ne sont pas des cas d'abus sur mineurs, néanmoins il y en a eu, concernant plusieurs frères de Saint-Jean. – Oui. – On peut quantifier ? – Je peux vous dire ce que la commission a eu lieu. Je crois qu'il y a eu six frères concernés, du moins par des plaintes, puisque les procédures qui sont obligatoires et que nous suivons, se sont parfois conclues par un classement sans suite de l'affaire. Voilà. – Et puis sur les cas les plus nombreux, comme vous le soulignez, d'abus sur des personnes majeures. – En fait, oui, je souligne, puisque depuis que la commission peut être saisie directement par l'adresse sos.abus.saint-jean.com, il y a eu plusieurs témoignages et la commission n'a pas pu répondre à toutes les… Enfin, si, elle a répondu, mais en premier niveau de réponse, quoi. Et les procédures n'ont pas abouti. Voilà. – Donc c'est encore un travail en cours qui va être mené, j'imagine, par la commission, puisqu'elle va continuer son travail. Vous y serez remplacé, vraisemblablement, par quelqu'un d'autre. – Oui, oui, oui. Je vais être remplacé par un frère qui travaillait, déjà, qui va assurer le secrétariat de cette commission. Mais voilà, c'était la recommandation de la commission elle-même et aussi une volonté affirmée de la part des frères capitulants de bien séparer cette commission du gouvernement. – La suite du travail de cette commission, donc on a dit qu'il y a un certain nombre de dossiers en suspens, j'imagine que le travail continue et qu'ils vont être repris, avec un message à l'intention des victimes, avec la conscience qu'elles ont à la fois besoin d'être entendues, de l'expression d'une demande de pardon de la part de la communauté. – Oui, oui. Et aussi, ce qu'on perçoit de leur part, c'est l'attente d'actes, l'attente du fait que nous reconnaissions les abus dont elles ont été victimes, également d'une manière publique, ça fait partie des raisons qui ont motivé le chapitre général à dire, bon ben voilà, c'est un peu, c'est complètement la honte pour la communauté de parler de cela, mais c'est nécessaire pour ces personnes, qu'elles sachent que nous ne défendons pas un honneur de la communauté qui demanderait de maquiller les choses, de masquer les choses, et au fond, ça nous fait revenir à quelque chose de l'évangile qui est essentiel, c'est la conversion. Le dernier jour du chapitre, nous avions le récit de la conversion de saint Paul, et au fond, c'est quand même étonnant que les deux grands apôtres de l'Église, saint Pierre et saint Paul, ont tous les deux failli d'une manière spectaculaire, l'un en reniant, l'autre en ayant un zèle mal situé par rapport à la loi de Dieu et qui est devenu le persécuteur de l'Église, et ils ont continué à parler de leur erreur, de la conversion qu'ils ont vécue, et cette conversion qu'ils ont vécue, et même leur péché, a fait partie de leur histoire et de leur témoignage sur lequel l'Église est fondée. – Autrement dit, vous allez continuer d'en parler et d'analyser aussi votre histoire et les processus qui ont mené à cela. On ne l'a pas dit, mais une des choses que montre le rapport de cette commission, c'est aussi le nombre important de frères en responsabilité dans la communauté qui sont concernés par ces abus. Ça interroge forcément Mgr Moulin-Beaufort, qui est le président élu des évêques français, devant le Sénat l'autre jour en audition, a parlé d'une question systémique, à propos des abus dans l'Église, en disant qu'il fallait l'affronter de face et rester déterminé. C'est aussi votre situation. – C'est tout à fait ce qu'on veut faire. Donc le rapport le mentionne. Oui, il y a eu des frères qui ont été dans le gouvernement ou en charge de formation, qui ont été proches du père Marie-Dominique Philippe, qui ont été dans ces situations d'abus. Ils ne sont pas actuellement. Enfin, ils ne sont pas en charge de responsabilité actuellement. Et ça fait partie de l'histoire de la communauté et leur cas est traité de manière particulière. – Alors, parmi les choses qui ont été reprochées à la communauté Saint-Jean et interprétées parfois comme un terreau favorable à ces dérapages, il y a aussi certains contenus de vos enseignements. Je pense à l'interprétation de l'amour d'amitié, en particulier, dont on a beaucoup parlé. Est-ce qu'il y a un travail là-dessus aussi ? – Oui, oui, oui. Alors ça, c'est déjà… Enfin, ça date déjà du dernier chapitre général où il y avait eu, après les révélations en 2013, la décision qu'une commission doctrinale s'occupe d'examiner, au fond, dans l'enseignement qui est dispensé par les frères, les choses qui sont erronées ou les choses qui sont dangereuses. Voilà. Et donc, un bilan a été fait de cela, qui a été présenté au chapitre général il y a trois ans, en 2016. et qui identifie en particulier un problème par rapport à cette place de l'amitié dans l'éthique. Souvent, la notion a été pervertie, c'est-à-dire que… – Elle a servi à justifier, en tout cas, des dérapages. – Oui, c'est ça. C'est-à-dire que l'amitié était décrite sur le modèle de l'amitié conjugale. Alors, du coup, ça devenait, dans n'importe quelle relation, les différences entre les types d'amitié n'étaient pas mises en lumière et comprises. Est-ce qu'aujourd'hui, l'enseignement que reçoivent les futurs frères de Saint-Jean, il est aussi validé par l'Église, j'allais dire, par un regard extérieur à la communauté ? – Oui, ce rapport de cette commission a été remis aux autorités de l'Église, qui ont remercié pour le travail très approfondi qui a été fait et dont profitent les frères actuellement en formation. Les formateurs sont bien au fait de ces choses-là. – Alors, une meilleure connaissance de soi, un enseignement revisité, une détermination dans la lutte contre les abus, tout ça est plutôt encourageant, même si on sent qu'il reste du travail. On ne l'a pas précisé, mais ce chapitre, c'était une première session. – Oui. – Il y a une deuxième session du chapitre qui va avoir lieu dans quelques mois, à la fin d'octobre, et qui va reprendre notamment ces questions-là. – Tout à fait, oui. C'est-à-dire qu'au cours du chapitre, vers la fin du chapitre, les frères ont identifié les chantiers sur lesquels ils veulent que le chapitre travaille, en vue de réformes, d'évolutions nécessaires, qui, ça concerne en particulier le rapport au fondateur, la question des abus elle-même, le mode de gouvernement aussi, il y a un désir partagé d'une décentralisation plus forte dans l'exercice du gouvernement, l'accompagnement des frères, la formation, voilà. – Alors on suivra ça évidemment d'assez près. Aujourd'hui, comme prieur général, on a aussi envie de vous entendre au moins quelques instants parler également d'autres sujets. Notre titre, je le disais, c'était le même que celui de l'entretien que nous avions eu en 2013, où en sont les frères de Saint-Jean ? J'ai envie de vous demander, où vont-ils ? C'est quoi votre vision pastorale ? C'est quoi votre priorité aujourd'hui pour la communauté ? – Il me semble que malgré tous ces événements qui sont bien douloureux pour la communauté, on a quand même fait l'expérience d'une véritable joie au cours de ce chapitre, d'un enthousiasme en fait pour notre vocation commune à être religieux à la manière du disciple bien-aimé, Saint-Jean, et que cela, nous rendons compte que cela continue à être un appel de l'Église aussi. Enfin, les personnes, là, je m'occupe du Festival des Familles de l'été prochain, ça devient de plus en plus difficile maintenant que je suis prieur général, mais enfin, il y a une équipe bien en place qui fait ça très bien. Elle propose avec beaucoup de succès, beaucoup de joie à des familles l'occasion de se ressourcer pendant l'été. Et il me semble que les frères, là, donnent le meilleur d'eux-mêmes. Donc, on va continuer cela, avec, il me semble, une espèce de renouveau qui vient du fait que nous n'avons pas une image parfaite à défendre, mais nous vivons sur la trace des grands convertis de l'histoire de l'Église et nous témoignons de la joie d'être sauvés par le même Christ. Voilà, ça se rajoute à notre témoignage. Avec une dimension internationale aussi, dont on n'a pas encore beaucoup parlé, mais qui est frappante quand on regarde la composition de votre conseil. Effectivement, les frères ont remarqué cela, que dans le conseil du prieur général, nous avons maintenant des frères locaux qui sont responsables des vicariats, c'est-à-dire des régions de la communauté qui sont en dehors de France, alors que la communauté a réputation d'être une communauté française. Mais maintenant, le vicaire de l'Afrique est africain, le vicaire des Amériques est un Américain, le vicaire de l'Asie est un Chinois, le vicaire d'Europe Nord est un Néerlandais. Voilà, donc nous fonctionnons de manière plus internationale et c'est sûrement la direction de l'avenir, ça. Vous venez juste d'être élu, je l'ai dit, vous venez à peine de sortir de ce chapitre. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Eh bien, j'allais dire un renouveau dans la vocation de chaque frère, beaucoup de courage pour affronter la réalité, assumer le passé, de l'espérance pour découvrir que l'Évangile est à l'œuvre à travers cela et que la communauté peut même être un signe utile à l'Église à travers sa propre conversion et qu'il faut l'accueillir avec reconnaissance et avec joie, et même fierté de faire ce travail. Et puis, voilà aussi de l'audace pour répondre aux défis d'aujourd'hui. – Et une attention, bien sûr aussi, je pensais en vous écoutant aux victimes, qu'elles se soient faites connaître ou pas, il y en a peut-être parmi ceux qui nous regardent, qui ont été blessés par la communauté, personnellement, par des abus, ou bien à travers leurs proches. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour terminer cet entretien ? – La première chose que je souhaiterais dire, en tant que prieur général qui représente la congrégation, c'est leur demander pardon pour ce qui s'est passé et qui est effroyable. Le fait d'avoir entendu des victimes m'a fait prendre conscience à quel point ça peut marquer la vie d'une personne et combien c'est irréparable. Et donc cela, on ne peut qu'en demander vraiment pardon et puis les assurer de ma détermination à vraiment faire ce travail de vérité jusqu'au bout, de aussi être attentif à ce qu'elles peuvent nous dire. C'est à l'écoute de victimes qu'on a mis cette adresse en première page de notre site. Voilà, on a voulu interroger un petit peu. Certaines nous ont interpellés et on a aussi écouté d'autres et on s'est rendu compte que vraiment, c'était nécessaire. – Et de fait, cette adresse est toujours accessible sur la première page du site des Frères de Saint-Jean. Frère François-Xavier, merci de nous avoir réservé un de vos tout premiers entretiens comme prieure générale et puis on viendra vous demander des nouvelles de la suite de ces travaux. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada –